C'est sur le thème « Construire une ville durable » que s'est ouvert ce colloque de Libreville. Comme toutes les capitales, Libreville doit désormais s'arrimer au standard de durabilité pour son développement. La durabilité de nos villes ne constitue donc pas un luxe, mais une réelle nécessité afin d'offrir à nos populations un cadre de vie sain, agréable, dynamique, résilient et connecté. Il ne s'agit pas ici uniquement d'environnement, d'architecture ou d'ingénierie, mais plutôt de la juste association de ces différentes disciplines pour transformer nos quartiers en espaces intelligemment connectés et reliés. Pour l'administrateur de la FCMT, il n'est plus que nécessaire de repenser les politiques actuelles en matière d'urbanisation. Aujourd'hui, avec cet atelier, l'objectif est de réunir tous les acteurs de la ville au Gabon et de favoriser la création d'une plateforme d'échange. La discussion ainsi créée nous permet, pour chacun à son niveau, d'apporter son expertise, ses pistes de réflexion, ses retours d'expérience, des solutions et autres apports pertinents pour répondre aux enjeux de la ville durable de demain. Au cours de cette session, une convention entre la FCMT et l'Ordre Gabonais des architectes a été signée dans le cadre de la construction durable. Alors la signature que nous avons eue avec la FMCT est une signature de collaboration et de partenariat sur des réflexions qui touchent nos deux entités. C'est le ministre délégué à l'habitat et l'urbanisme qui a clôturé cette rencontre qui n'est que le début de succession d'autres rencontres qui doivent aboutir à des collaborations en toutes les parties prenantes en vue de renforcer et favoriser le développement durable de la capitale gabonaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !